Hey guys, how are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est la vidéo où on va apprendre à faire des vision boards. Je suis super contente parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire il y a déjà un bon bout de temps. So today, we're going to talk about how to make vision boards. So, I'll see you right now. Ok, welcome back. And today, I have something in my hands. J'ai quelque chose dans mes mains et vous vous en doutez, c'est la vision board que j'ai mis en place pour vous montrer un exemple de comment faire votre vision board. C'est quoi la vision board d'abord? C'est une vision, une sorte de preview, de visualisation de ce que vous souhaiterez obtenir ou accomplir dans votre vie. Il y a de la puissance dans ce qu'on voit. Il est plus dur pour nous de croire qu'on peut faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais quand c'est quelque chose que tout le monde autour de nous a déjà fait, c'est beaucoup plus simple et facile pour nous d'y croire. C'est le même principe avec les vision boards. Plus vous voyez cette chose-là, plus cette chose-là devient atteignable. Et donc, vous avez la motivation d'y arriver. Parce que la plupart du temps qu'on se décourage, c'est parce qu'aussi, on n'y croit plus. Donc, le fait de voir cette chose-là, cette chose va être imprimée dans notre esprit. On va pouvoir les poursuivre. Mais il y a beaucoup d'autres choses que les vision boards peuvent nous apporter comme avantages. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, première chose, il faut écrire ses buts. Qu'est-ce que tu veux? Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, pense à d'ici la fin de l'année ou la fin du mois ou la fin de la semaine. Qu'est-ce qui doit s'être passé dans ta semaine pour que tu dises « Waouh, c'était une belle semaine réussie ». Eh bien, ça, ce sont tes buts. Il n'y a jamais de petits buts et il faut commencer quelque part. C'est comme le sport. C'est comme se muscler. Ce n'est pas forcément parce que tu soulèves directement beaucoup de poids que tu seras musclé. C'est parce que tu te muscles tous les jours un petit peu que les muscles se développent. Eh bien, c'est pareil. Pour tout ce qui a à voir avec la foi, commence petit. Ta foi va grandir. Mais tout le monde a de la foi. Tout le monde a cette puissance-là de créer des choses qui n'existent pas par le fait de croire, de parler et agir en fonction. OK ? Donc, numéro 1, écris tes buts. Et numéro 2, vous êtes prêts ? Je vous montre. Ce n'est pas ma vision board à moi. OK ? Mais c'est un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne et vous montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. You ready ? 1, 2, 3 ! Donc, voilà. Je vous ai fait un vision board avec différentes catégories. Donc, là, nous avons 1, finances pour les finances. 2, travel. OK ? 3, friends and spouse. Les amis et le conjoint qu'on souhaite. Job pour le numéro 4. Body pour le numéro 5. Dream house pour le numéro 6. 7, spirituality. Mais le spirituality, moi, je vous conseille de le mettre en 1. Dans ma vision board, ça, c'est le numéro 1. Et bien sûr, numéro 8, ça peut être autre. Donc, je vais vous montrer comment ça marche en passant par les catégories. Il faut juste savoir qu'il y a toujours ces questions-là qu'il faut vous poser. OK ? Qu'est-ce que je veux ? Donc, il faut trouver l'idée. Pourquoi est-ce que je veux cette chose ? OK ? Le but, la raison. The purpose gives power to the goal. Le but donne de la puissance au but. OK ? Donc, le but donne de la puissance au but. Bref, vous me comprenez. La raison, le pourquoi, votre why donne de la puissance à cette chose-là. Si vous faites ça pour vos enfants ou pour des personnes que vous aimez ou pour changer des vies, tout ce que vous faites, au fait, par amour, est plus fort. Parce que l'amour est une force qui n'échoue jamais. OK ? Mais si vous faites ça pour des choses vaines, parfois, ça arrive qu'on peut quand même y arriver, mais c'est pas pareil. Donc, sachez pourquoi vous faites cette chose-là. Quand est-ce que vous voulez que ça se passe ? OK ? Où est-ce que vous voulez que ça ait lieu ? Soyez le plus précis possible. Et comment ? La stratégie pour y arriver. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple pour chaque partie. Donc, on parle des finances. OK ? Donc, imaginons que vous décidez de gagner 10 000 euros par mois. Ça, c'est votre but. Et qu'aujourd'hui, vous êtes à 3 000 euros. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour y arriver ? Donc, votre boîte, ce sera 10 000 euros par mois. Donc, 10 000 euros par mois fois 12, ça fait 120 000 euros. OK ? Donc, 120 cas. OK ? Pourquoi ? Imaginons que vous voulez pouvoir vous acheter une maison ou mettre vos enfants dans une école privée. Je ne sais pas. Vous savez plus. Ou vous achetez une nouvelle voiture. Ou vous vivez plus confortablement. Écrivez le pourquoi. Quand ? Alors, si vous êtes à 3 000 euros et que vous voulez gagner 10 000 euros, il faut une stratégie. Peut-être que les 10 000 euros sera quelque chose que vous atteignerez dans 2 ans, dans 3 ans. Mais vous pouvez vous fixer comme objectif d'augmenter de 2 000 euros votre salaire tous les 6 mois. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui vous permet de gagner 2 000 euros de plus tous les 6 mois ? Peut-être que vous pouvez être promu au poste de manager. OK ? Peut-être que vous pouvez trouver une formation qui vous permette d'avoir un meilleur job qui augmente votre salaire de 2K. OK ? Peut-être que vous pouvez commencer votre entreprise à côté de cette chose que vous voulez faire depuis mais vous vous donnez l'excuse de « je n'ai pas le temps ». Ou peut-être que vous pouvez prendre un deuxième job. Peut-être que vous pouvez vendre quelque chose ou commencer à faire un autre service. Je ne sais pas. Cherchez-le comment. OK ? Quand est-ce que vous voulez ? Donc, on a parlé de dans 3 ans. Où est-ce que vous voulez gagner cet argent ? Donc ça, ça parle aussi le où et le quand dans ce cas-là vont ensemble. OK ? Où est-ce que cet argent va venir ? De quel travail ? Comment est-ce que je peux faire ? Etc. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Pareillement, vous voulez voyager. Si vous êtes comme moi, moi j'aimerais bien aller en Grèce l'été prochain. D'accord ? Donc, je vais aller à Santorin. OK ? D'où cette image-là. Donc, moi j'ai déjà planifié. Je sais que je vais y aller avec mes sœurs. OK ? Je sais le budget. Je connais la ville. J'ai déjà choisi le mois. OK ? Je suis encore en train de perfectionner pour savoir dans quel hôtel est-ce qu'on va partir. À quelle date est-ce qu'on va y aller. Mais le plan, il est déjà dans ma tête. Donc, je pense déjà à combien d'argent j'ai besoin d'épargner pour pouvoir y aller. Et j'en ai déjà parlé avec mes sœurs. C'est que mon plan, il est élaboré. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Je sais que ça va se faire. Et j'en parle comme si c'était déjà bouclé. Et dès que je pourrai, je vais le boucler. C'est pas compliqué au fait. Donc, j'ai déjà mon what, why, when, where and how. Donc, what, quoi, why, pourquoi, when, quand, where, où, how, comment. Donc, vous avez compris le principe. On va passer au 3. Comme vous le savez, je parle souvent de ça. Les personnes avec qui tu traînes déterminent où est-ce que tu vas. Donc, qui sont tes mentors ou qui sont les qualités d'amis ? Qu'est-ce que tu veux avoir dans tes amis ? Deviens aussi dans ces buts-là, dans le comment. Ça peut être aussi toi devenir ce genre, cette qualité d'ami-là. Pour pouvoir attirer ce que tu es. Parce qu'on est des aimants. On attire ce qu'on est. Un aimant n'attire pas du bois. Un aimant attire un aimant. Ok ? Après, parlons mariage. Je pense que pour le mariage, tu peux, oui, faire, voilà, tous ces choses-là. Quand est-ce que, pourquoi est-ce que tu veux ce genre de personne ? Mais il est bien de prendre le temps d'écrire tous les critères que tu veux dans cette personne. Mais aussi, qu'est-ce que ce genre de personne-là rechercherait dans une personne comme toi ? Ça va t'aider à pouvoir savoir quand. À peut-être rendre ses buts-là plus réalistes. D'accord ? Donc, à chaque fois, il faut répondre à ces 5 questions. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Et tu prends une petite photo avec toi dans ta robe de mariée de rêve. Ou si t'es un homme dans ton costume de rêve. Ou peut-être, ça peut être une photo du château où tu souhaiterais te marier. Ok ? Ou une photo de toi en robe de mariée. Aie une vision. Make it yours. Fais ta vision board, la tienne. Ok ? T'as même le droit de faire des vidéos de vision board. Avec des extraits de films qui t'ont marqué à ce sujet. Comme quelqu'un que je connais qui le fait, dont je ne citera pas le nom. Bref. Number 4. Job. Quel travail tu vas avoir ? Donc, par exemple, moi, j'ai mis un exemple là. Ce sont deux jobs que j'ai déjà voulu faire. Devenir influenceuse. Et être interprète. Ok ? Il fut une époque où je voulais vraiment devenir interprète. Et je le suis devenue. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux être ? Et je me voyais être cette femme-là. En train d'interpréter avec assurance et conscience. Parce que si vous me connaissez, vous savez que tout ce qui a à voir avec parler, former, ce genre de choses-là, j'aime beaucoup. Et donc, voilà, interprète, ça en faisait partie. Et je le suis aujourd'hui. Comme quoi, ça marche. Avec quel organisme vous souhaiterez travailler ? Quels sont les salaires qui vous accordent ? Quelles sont les études qui vont avec ? Combien de temps est-ce que ça va mettre pour y arriver ? Faites votre vision board. Ensuite, body, le corps. Pourquoi j'ai mis cette image ? Parce que je trouve que c'est boostant de voir qu'on peut passer de ça à ça. Si elle, elle y est arrivée, moi aussi je peux y arriver. Encore une fois, ce sont des exemples. Donc, par exemple, quoi ? Ce serait peut-être perdre 5 kilos. Soyez précis. Dites pas juste perdre du poids. Comme là, on a dit combien d'argent exactement on veut. Ok ? Là, le mariage, il faut être précis dans ses critères. Et ensuite, on marque qu'est-ce que nous, on doit faire pour devenir une personne à cette hauteur-là. Et quand tu sais ce que toi, tu dois faire, tu peux examiner le nombre de temps que ça te mettra et les stratégies à mettre en place pour devenir cette personne-là. Et dans quel genre d'endroit est-ce que tu pourrais rencontrer ce genre de personne ? Ok ? N'est-ce pas ? Et ensuite, on passe au numéro 6. Oh, la maison de tes rêves. Elle ressemble à quoi ? Moi, j'ai mis le closet of my dream. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je rêve d'avoir une maison avec un dressing. Oh my God ! Ah ! Mes chaussures de ce côté. Mes sacs de ce côté. Mes filles. Mes robes de ce côté. Si vous venez chez moi, ce que vous trouverez le plus, c'est des placards. Ou mettre des vêtements. Parce que j'aime beaucoup les vêtements. J'aime la sarte. Je suis comme ça. Donc, pour moi, une maison de rêve doit avoir un dressing de cette taille-là. Avec même l'escalier, les cheveux surtout bien rangés. Qu'est-ce que c'est agréable de rentrer dans une maison qui est bien rangée ? Quand elle est spacieuse et tout est à sa place. Oh my God ! J'ai beaucoup aimé cette image de cette maison high class. Je crois que j'aurai au moins une maison comme ça un jour. Ok ? Donc ça, ça me donne de la vision de grandeur. Ok ? Donc, ce que tu peux faire, c'est déterminer la maison. Alors ça, c'est ma maison de rêve que j'aurai plus tard. Mais là, déjà aujourd'hui, j'ai un but par rapport à la prochaine maison que je veux. Je sais déjà dans quelle ville je veux que cette maison-là soit. Je sais le budget que j'ai par rapport à cette maison-là. Je sais à quel moment est-ce que je compte l'acheter. Ok ? Je connais la taille que je veux pour cette maison-là. La localisation. Et j'ai déjà ma petite stratégie pour y arriver. C'est pour ça que je sais le quand. D'accord ? Et ensuite, le spirituel. Ça, c'est moi personnellement. Quand spirituellement, je vais bien, je sais que tout le reste ira bien. Mais tout le reste peut aller bien si le spirituel ne va pas bien. Je ne profite pas assez bien. Ok ? Donc, je crois qu'il est très important. Je parle beaucoup du Golden Hour of Power. De tous les jours avoir ce temps où tu pries, où tu médites. Ok ? Et que tu fasses de ça en temps de qualité. Il y a des choses que tu vas savoir parce que tu as ce temps de qualité qui vont t'être révélées que tu n'aurais pas su autrement. Ça te donne de l'assurance. Ça te donne des stratégies. Il y a Dieu, il parle. Dieu, il est réel et il parle. Ok ? Mais il faut que toi, tu prennes le temps de l'écouter. D'entendre ce qu'il a à te dire. Et ça, c'est ce que tu as en priant et en lisant ta Bible tous les jours, en passant du temps avec Dieu. Ce que tu peux faire aussi, c'est écouter des musiques. Ça change ton atmosphère. La musique est tellement puissante et une influence tellement grande et importante. Ok ? Pour ne pas la minimiser. Et aussi, il faut renouveler tes pensées avec ce que tu écoutes. Ok ? Ce que tu entends. Très, très important. Donc, combien de temps est-ce que tu veux passer ? Ok ? Dans ton temps, pour ta spiritualité, pour lire ta Bible. Très, très important. Et ça peut être d'autres buts. Par exemple, écrire un livre. Créer une application. Créer ton entreprise. Voilà. C'est toi qui détermine. Tu vois ? C'est pas compliqué. Faut juste que tu les catégorises et que tu écrives les questions. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi est-ce que tu veux cette chose ? Quand est-ce que tu veux que ça s'accomplisse ? Où est-ce que tu veux que ça ait lieu ? Et comment ? La stratégie. Et je t'assure que si tu n'abandonnes pas, même si au départ, ça s'était farfelu, ça va commencer à devenir de plus en plus précis. Je baisse, hein ? Parce que j'ai un peu mal au bras, là. Mais tu vois, c'est pas compliqué de faire un vision board. Désolée si cette vidéo, elle était longue. J'ai tout mis avant pour justement faire en sorte que ce ne soit pas plus long. Donc voilà. Avant de partir, j'ai envie de prier. Seigneur Dieu, je prie que dans le monde de Jésus, cette vision board inspire de nombreuses personnes à faire autant. Et que tu leur montres, Seigneur, que la foi, ça marche. Qu'il n'y a pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas besoin d'être qualifié. Il y a juste besoin de croire. Et quand on croit en toi et qu'on te demande, tu dis que si on demande et qu'on croit, on va recevoir ce qu'on t'a demandé. Pas parce qu'on mérite, mais parce que tu es bon et que tu tiens à ta parole. Merci, Seigneur, parce que c'est ce qui va se passer pour chaque personne qui va mettre en pratique pour atteindre tes buts. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc j'espère que c'était utile pour toi. N'hésite pas à m'écrire en commentaire, ok ? Et j'ai hâte de faire des photos de ta vision board. Allez, envoie les mois, je serai tellement contente. Donc voilà, je te souhaite une très 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 belle semaine, ok ? Et n'oublie pas, rien n'est impossible. Il faut juste que tu passes à l'action et que tu y crois. Bye bye !